Les entretiens du Marquis, le convoi pour la liberté, censure, dénigrement et complotisme. Bonjour à tous. Alors j'ai eu un article à écrire sur la grande manifestation canadienne d'Ottawa, le fameux convoi pour la liberté. Et voilà, je vais un peu vous expliquer comment on fait pour écrire un article. Donc la première chose que je fais, c'est d'avoir un maximum de sources pour pouvoir les confronter. Alors la première source par laquelle je commence, c'est la presse mainstream. Alors je tape sur mon ordinateur, le Figaro, le Monde, Libération, etc. Et la surprise, je n'ai aucun compte-rendu de la grande manifestation du week-end. Je ne trouve qu'un seul article sur RT, qui est bien fait si vous voulez, mais qui date déjà de samedi. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout renouvelé par rapport à dimanche. Et moi ce que je voulais, c'était surtout écrire sur ce qui s'est passé dimanche et les réactions des hommes politiques canadiens. Alors je n'ai strictement rien. Et je trouve ça assez curieux, puisque je n'ai en fin de compte comme source que les réseaux sociaux et RT. Certains pourraient me dire, oui, mais il y a eu un ou deux articles dans Le Parisien. Mais c'était en fait des comptes-rendus de l'agence France-Presse ou de Rotter, qui étaient vraiment, c'était très très succinct. Et ça ne représentait pas du tout ce que j'avais sur d'autres sources. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je téléphone, j'ai un ami qui travaille sur Paris. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors il m'explique, il me dit, mais écoute, il y a des rumeurs, il y a des vraies rumeurs. Si tu regardes bien la presse, qu'est-ce que tu trouves ? Tu trouves Taubira, qui vient d'être élu à la primaire populaire, et Nadal, et tu ne trouves pas la manifestation. Eh bien, ce serait, paraît-il, un petit coup de téléphone de l'exécutif. Alors c'est la version qu'on l'a donnée, je la prends telle qu'elle me l'ait donnée, je vous la fournis. Et en fait, le président serait très très en colère que les réseaux sociaux le montrent avec Justin Trudeau dans une pause assez tendre, qu'on rappelle que Trudeau est un young leader global comme Macron, qu'ils ont donc le même chef, Klaus Schwab, et ça, vraiment, ça irrite le chef de l'État. Et puis, évidemment, la grande peur, c'est que le mouvement fasse tâche d'huile. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux le leader des Patriotes, Florian Philippot, qui appelle à une manifestation de routiers. Il y a d'autres personnalités qui appellent aussi à des blocages. Donc, la grande peur, c'est que le pays soit bloqué par ce genre de choses. Donc, ni plus ni moins, dans la presse nationale, cet événement est occulté. Alors, moi, évidemment, ça me pose un problème d'écriture. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ce que font à peu près, là aussi, tous les journalistes, on va essayer de trouver d'autres ressources. Et je vais lire la presse canadienne, et notamment la presse du Québec, le Journal de Montréal, Radio-Canada, etc. Et là, je suis assez surpris parce que je n'ai pas du tout un compte rendu objectif. Objectif. J'ai vraiment un parti pris contre les manifestants. Et ce que je lis, on connaît tous ces articles, en fait. Ce sont les arguments que les journalistes, aujourd'hui, écrivent contre les manifestations populaires. Alors, on devra s'interroger sur ces arguments. Quel est l'objectif ? Bon, vous allez me dire dénigrés, bien sûr, bien sûr. Mais il y a quelque chose d'un peu plus subtil, malgré tout. D'abord, je vais vous les donner, ces principaux arguments. Le premier argument que je retrouve dans le Journal de Montréal, c'est que ces manifestants, ce sont des déplorables, en quelque sorte. Vous vous souvenez tous du mot d'Hillary Clinton, qui avait qualifié les électeurs de Trump de déplorables. D'ailleurs, cela tombe bien, Trump soutient les convois pour la liberté. D'ailleurs, il s'appelle, maintenant, ce n'est plus Donald Trump, c'est Donald Truck, selon le jeu de mots que j'ai lu. Voilà, donc, le fait déjà que Donald Truck soutient ces manifestants, ça rajoute un côté déplorable. Mais ce qu'écrit le journaliste est bien pire, puisqu'il explique que tous ces manifestants, eh bien, ils défèquent, oui, vous entendez bien. Ils urinent partout, ils n'ont pas d'hygiène. Vous voyez, ce sont des gens, des crétins, des primitifs, des bas de plafond, des gens sales, des cons, comme dirait Raphaël Antovel. On a l'habitude, pour les gilets jaunes, pour les non-vaccinés, de ce genre d'épithètes très dévalorisants, et puis quand ce n'est pas des complotistes, des fascistes, etc. Mais je reviendrai, d'ailleurs, sur ces épithètes un peu plus tard. Donc, on caractérise les manifestants comme appartenant aux classes populaires, mais les plus dégoûtantes, les plus sales, les plus idiotes, en quelque sorte. Vous pensez bien qu'il y a une intention, là-derrière. Seulement, c'est extrêmement dangereux de jouer avec le feu, on ne joue pas avec les allumettes. Parce que Hillary Clinton, quand elle avait utilisé ce mot déplorable, il était revenu comme un boomerang dans la tête, et elle avait certainement perdu une partie de ses électeurs démocrates à cause de ce terme. Donc, c'est un mot très dangereux. Ensuite, le mépris de classe. Parce que si on regarde sa hauteur, le peuple, cela en dit long aussi sur les représentations de l'élite. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas eux est forcément dévalorisé. Ce sont des minables, en quelque sorte. Et ça, c'est extrêmement grave. Il ne devrait pas oublier que les gens votent et que tout le monde a le droit au respect. Je ne comprends pas qu'on puisse utiliser ce genre de terme quand on est un politique ou même un journaliste. Macron l'a souvent fait et il a perdu tout l'électorat populaire qui lui était dans une certaine mesure acquis, quand on regarde les sondages de 2017, à cause de ce genre de terme. C'est, Griveaux disait, ceux qui fument des clopes et rouleau diesel ou je vous trouve un boulot si je traverse la rue, etc. Vous les connaissez, toutes ces saillies de Macron qui sont très méprisantes vis-à-vis de ces électeurs, des Français. Voilà. Ce n'est pas bon. Mais il y a une intention et on essaiera de la retrouver tout à l'heure. Ensuite, alors celle-là, je la trouve assez amusante, c'est que tous ces camions à Ottawa, eh bien, ce n'est pas bon pour la planète. Cela pollue. C'est l'argument Greta Thunberg. Alors, on pourrait s'étonner quand même de cet argument un petit peu bête parce que quand on emmerde, entre guillemets, pour reprendre le mot de Macron, une catégorie de la population, il ne faut pas s'étonner qu'il vienne manifester par la suite. Donc, pourquoi utiliser cet argument ? On en parle dans un instant. Après, vous avez ni plus ni moins les théories du complot. C'est Poutine qui financerait, qui tirerait les ficelles de ce mouvement. Oui, il suffit d'exploiter un petit peu l'actualité. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on sort Poutine. C'est Poutine qui est responsable de tout. Je me rappelle qu'en 2017, on avait dit qu'il allait truquer les élections, qu'il y avait des trolls russes qui attaquaient la presse. Et puis, après l'élection, on a eu le responsable informatique de la DGSE qui nous a expliqué que non, il n'y avait jamais eu de troll russe. Donc, vous voyez, on raconte n'importe quoi. On utilise des théories de complot. Celles-là, elles sont acceptées parce qu'évidemment, elles sont en faveur du pouvoir. Et puis aussi, les manifestants sont des homophobes. Alors là, je n'ai pas très bien compris. J'ai relu plusieurs fois l'article. Je me suis dit, mais pourquoi sont-ils homophobes ? Parce que c'est bien d'insulter les gens. Et pourquoi sont-ils homophobes ? Eh bien, parce qu'ils sont venus en famille. Le fait au Canada de venir avec ses enfants, c'est un peu stigmatisé les couples qui n'en ont pas. Ouais, non, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais je l'ai trouvé tel quel. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis aussi, il y avait certains qui avaient des pancartes pour une famille traditionnelle. Alors voilà, ça, c'était surtout au Canada. Il ne faut pas jouer avec l'assu, les lobbies, notamment LGBTQ+, sont très puissants, donc homophobes. Et puis, l'argument que vous attendez tous, celui que Darmanin a utilisé la semaine dernière. Eh oui, les journalistes du journal de Montréal ont sorti une photo où il y avait un type qui se baladait avec un drapeau, avec une croix gammée. Alors, vous avez 2 millions de personnes, mais il y a un type qui se balade avec une croix gammée. Et puis, tous les manifestants, évidemment, par une sorte de tâche d'huile, vous savez, ceux-là, ils sont des horribles antisémistes, ils sont des complotistes. Vous voyez, tout cet univers qui est construit à travers ce drapeau. Bon, on ne serait pas étonné que le gars qui se balade avec son drapeau appartienne au camp de Trudeau. Moi, je sais que pour le coup, c'est très complotiste, mais c'est parce qu'il y a un individu qui fait de conneries, qui doit salir 2 millions de personnes qui soutiennent ce mouvement, quoi. Voilà, on le sait, c'est l'amalgame, c'est le principe de l'argument d'amalgame. Il suffit qu'un se comporte mal et puis tout le monde va mal se comporter. C'est assez insupportable, en fait, comme procédé. Ça ne respecte pas la charte de Munich du journalisme. C'est un fact, c'est de la pure propagande, c'est de la pure manipulation. On joue sur des représentations. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tous ces articles dégueulasses dans le journal de Montréal, dans Radio-Canada, etc. Eh bien, c'est là où c'est malin. Ce qu'ils veulent, c'est cliver les manifestants. Parce que si vous regardez, chaque article que je vous ai cité attaque une catégorie de la population. On essaie, par exemple, de couper les élites du peuple en disant, regardez, ce sont des plorables. Alors, le type qui a un petit peu instruit se dit, ah, je n'ai pas envie d'être associé. Et pour le coup, s'il fait ça, c'est véritablement un abruti. Puisqu'on sait très bien que dans les mouvements, il faut qu'il y ait tout le monde, qu'on soit tous soudés. Il ne faut surtout pas être segmenté et cliver. Au contraire, il faut que tout le monde soit réuni. La grosse erreur, et ça, je le répète très souvent de la part des leaders de certains partis, c'est qu'ils clivent. Ils ne pourront jamais être élus. S'ils s'amusent à cliver la population en tranche de saucisson, ils auront peut-être une tranche, mais ils n'auront pas de saucisson. Voilà, donc il ne faut absolument pas se laisser avoir avec ce genre de discours. Après, par exemple, si vous dites Poutine, vous avez des patriotes canadiens qui disent, ah non, je ne veux pas que la main de l'étranger soit derrière. Bon, maintenant, quand on s'appelle Trudeau et qu'on est très lié à Klaus Schwab, je trouve ça un petit peu fort de café, de jouer avec cette théorie du complot. Après, les écologistes, alors les Canadiens sont très proches de l'écologie. Ils allaient dire, regardez, ces poids lourds, ils ne sont pas écologistes. On essaie vraiment, là encore, d'éloigner ceux qui ont une fibre Greta Thunberg de ces mouvements. Voilà, et puis sur les néo-nazis, évidemment, personne n'est un néo-nazis et personne n'est un complotiste. C'est très pénible, en fait, de voir ces articles. On les a vus sur les gilets jaunes, on les a vus sur les électeurs du Brexit, on les a vus encore sur les manifestations des non-vaccinés. C'est toujours la même rengaine, ce sont toujours ces arguments. On voit très bien le gars, les gars, ils sont dans un cabinet avec des communicants, ils se disent là, il va falloir séparer tel groupe de tel groupe. On va cliver, on va segmenter. On va essayer un petit peu qu'il y ait des divisions à l'intérieur de ce très beau mouvement. Donc, il faut rester unis, ne pas se laisser avoir par les théories du complot, puisque j'ai lu aussi des choses qui étaient un peu stupides sur les réseaux sociaux. Donc, on reste groupés, on est tous unis, quelle que soit sa classe sociale, son milieu, parce que c'est que comme ça qu'on peut renverser la table. Il ne faut pas croire qu'un groupe peut renverser tout seul, ça c'est la chose. Et je suis très content d'ailleurs de voir que le mouvement d'Éric Zemmour, c'est qu'il rassemble tout le monde. C'est ça aussi le principe de base, c'est de pouvoir rassembler, quelles que soient des sensibilités. Même si on n'est pas d'accord avec tel ou tel leader qui arrive, qui rejoint, on a quand même un projet commun. C'est de faire en sorte que ces mondialistes représentés par Macron soient battus en avril. Voilà, donc, ce que je constate, c'est que la presse française, elle, elle est complètement congrénée par la censure et vraiment contrôlée. Elle n'a pas fait de beaux articles alors que ses manifestants étaient très nombreux et ils criaient liberté parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette dictature de Trudeau, qui remet en cause les droits fondamentaux, qui va dans une logique un peu absurde de la gestion du Covid. Et ces gens qui se révoltent, ils méritaient quand même notre soutien et notre admiration. Alors, je voudrais finir sur Taubira parce que Taubira, elle fait 3% et pourtant elle fait la une du Figaro au détriment de cette manifestation qui a réuni énormément de monde en Canada. Alors, on pourrait toujours dire que c'est français et que ça se situe bien loin, mais je pense qu'on a tous un petit regard en ce moment sur Ottawa. Eh bien, Taubira, qu'est-ce que c'est ? Parce que les gens, ils nous montrent une icône de gauche. C'est Trudeau. C'est ce monde libéral. Là, elle a les mêmes positions woke. Elle est pour la vaccination obligatoire. Et puis, la personne qui organise cette consultation populaire, cette primaire populaire. Oh, quelle surprise, c'est un young leader. Eh oui, dans le petit monde des progressistes, vous avez la carte Taubira, mais vous avez Trudeau, vous avez Macron, vous avez tous ces gens-là, Pécresse. Ce sont les mêmes réseaux, en fait. Et donc, les gens de gauche qui vont pour Taubira, pour le coup, j'ai envie de reprendre les arguments que j'ai lus dans la presse canadienne. Allez, il faut un petit peu réfléchir et ne plus soutenir des candidats qui appartiennent au progressisme et au globaliste. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro des Entretiens du Marquis. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais essayer de mettre certains liens. Certains m'ont dit, et les liens, les liens, je vais essayer de les mettre. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501